Salut les gars, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'ai tenté de regarder sur mon Youtube justement pour vous préparer cette vidéo et l'année dernière, à peu près la même date, on avait fait une vidéo Bro Star est en train de mourir. Et vous avez vu ce qui se passe en ce moment Bro Star est en train de revivre. Et surtout, tout ce qu'on avait dit, ça a été un peu mis en application donc ça, ça fait plaisir. Alors, avant de commencer la vidéo projet cheveux longs, donc si vous voyez des coupes de plus en plus affreuses c'est normal. Jack c'est pas fameux de base Non en vrai, j'ai envie de laisser pousser, mais je sens que je vais craquer au bout de deux semaines donc pour le moment je laisse pousser, mais faudrait que je coupe, mais voilà Bref, on s'en fout de ça. Aujourd'hui, nous allons parler de Clash Royale est en train de mourir. Je vous avais fait un post il y a quelques temps justement pour expliquer qu'est-ce que vous pensez de Clash Royale. On avait fait un sondage vous avez bien évidemment tous répondu au sondage et vous m'avez bien commenté Il y a eu quelques commentaires très très intéressants. Je vous remercie à tous ceux qui ont participé au sondage et qui ont commenté. Ça aide justement à l'avancement de cette vidéo et dans cette vidéo, on va parler de Clash Royale. Vous l'avez deviné, ça fait deux fois que je le dis Pour revenir un peu plus sur le jeu et voir son évolution et pourquoi il est comme ça, on va essayer de le décrire tout d'abord Clash Royale est sorti en 2016 et c'était un énorme buzz dès le début Mais un très gros buzz. On n'a jamais reconnu un tel buzz depuis sa sortie du jeu En tout cas sur Clash Royale. Il a tout simplement été propulsé par les développeurs de Clash of Clans puisque oui c'est la même firme, ça on le sait Et comme Clash of Clans c'était un jeu banger et que les gens voulaient une nouveauté et qu'ils adoraient Supercell, ils sont allés directement sur Clash Royale Pendant plus d'un an et demi, presque deux ans, ça a été un énorme succès Tout le monde y jouait presque tous les jours. Ça a été incroyable et ça a donné de vraies carrières Malheureusement, comme tous les jeux au fur et à mesure du temps, la hype se réduit petit à petit Et seuls les vraies restent sur le jeu, mais malheureusement le jeu meurt de plus en plus Je viens de voir que la télé était allumée, merde Oh, y'a rien qui va Au fur et à mesure c'est normal, la hype s'essouffle Mais il s'est passé quelque chose d'incroyable puisque la hype est revenue d'un seul coup En novembre 2021 On peut pas exactement cibler pourquoi elle est revenue puisque c'est un effet boule de neige C'est à dire qu'une personne va commencer puis ça va donner envie à une autre personne Puis une autre personne puis une autre personne et de plus en plus de personnes vont jouer Ce qui a causé une énorme hype où on a pu voir les plus grands youtubers y jouer Le Bouzeux, Michou, Inox, Gotaga Il s'est passé des grands tournois entre youtubers Ce qui a donné une hype monstrueuse Ça coïncide avec une très grande nouveauté de Clash Royale puisque le 23 octobre est sorti un petit teaser justement Qui est révélé que des champions allaient sortir Attention les graphiques que je vais vous montrer ce sont simplement l'évolution des recherches Mais c'est pas ça qui veut dire hop ça a explosé à ce moment là c'est grâce à ça Non il y a plein de facteurs à prendre en compte etc Mais ça en fait partie Clash Royale a connu beaucoup plus de recherches justement à propos de ce teaser On peut voir qu'il y a une petite évolution justement entre septembre, octobre et novembre Justement il y a eu de plus en plus de recherches parce qu'une grosse nouveauté arrivait sur Clash Royale Quelque chose qui changeait complètement le jeu Et il y a eu des très bonnes mises à jour puisque les championnats du monde de Clash Royale sont arrivés juste après par la suite En tout cas ils ont été annoncés Tout cela fait qu'il y a eu que des bonnes nouvelles sur Clash Royale Un gros changement, une grosse annonce Les anciens joueurs qui regardaient toujours Clash Royale mais qui n'y jouaient plus trop parce que c'était lassant Voient une nouveauté, ils vont rejouer Et au fur et à mesure ça va amener de nouvelles personnes Dont les gros youtubeurs qui vont influencer plein de personnes Et justement qui vont rejouer De là est parti un gros boom de Clash Royale 2022 c'est la renaissance et pendant 5-6 mois C'est vraiment un énorme succès pour Clash Royale Le jeu revit complètement Et on peut même voir que sur la chaîne de Clash Royale les vues sont multipliées On passe par exemple de 2 ans à 1 million de vues, 1,7 millions, 2,5 millions, 3 millions, 1,4 millions, etc etc A le buzz complet Où ça passe à 5,8 millions, 1,4 millions, 3,8 millions, 8 millions, 9 millions, 9 millions Enfin bref toutes les vues sont démultipliées Et ça se voit bien sur les youtubeurs français Parce que nous on va surtout parler de France En France on va parler surtout des personnes qui font que du Clash Royale Parce que c'est ça qui nous intéresse Nous avons notamment Wallowoof qui a explosé littéralement pendant cette période On peut voir que son nombre de vues a vraiment été impressionnant Tout comme son nombre d'abonnés qui ont grimpé énormément Et on peut voir que la hype va s'essouffler vers mai, juin Par contre ces vues restent toujours très correctes Puisqu'ils publient quotidiennement Par contre hashtag qui n'a pas du tout le même rythme On peut voir que lui il a effectivement explosé pendant cette période également Jusqu'en juin à peu près aux mêmes périodes Et ses abonnés pareils Sauf que vous pouvez voir qu'il est moins régulier malheureusement Et du coup ça, ça fait moins de vues Au final il va reprendre son rythme habituel Et concernant ses abonnés On peut voir que beaucoup se sont désabonnés Ce qui fait essentiellement du Clash Royale Ce qui confirme bien qu'il y a eu une très grosse hype Mais que les gens se sont vite désintéressés par la suite Et que beaucoup se désabonnent Puisqu'ils ne sont plus intéressés par le jeu Cela va nous prouver deux choses C'est qu'en cette période il y a eu une énorme hype Et que vous pouvez voir qu'il y a des pics Justement aux mises à jour Mais au fur et à mesure Ça va s'essouffler Et de plus en plus de gens partent Et c'est là que vous rentrez en jeu Puisque je vous ai posé un sondage Est-ce que vous, vous jouez encore à Clash Royale ? Est-ce que ça suit vraiment cette logique ? On peut voir que 14% des personnes jouent encore Il faut savoir qu'à la base J'ai fait quand même beaucoup de Clash Royale Et effectivement moi mes vidéos Elles ont bien marché à l'époque de Clash Royale Où il y avait la hype On peut voir quand même que 17 personnes Jouent mais se forcent Beaucoup de personnes Et on connait dans les jeux Supercell Tu es obligé de te connecter Justement pour faire les défis Pour améliorer ton compte Et tu ne veux pas l'abandonner Tu es un peu accro Mais tu n'as pas vraiment plus envie que ça Que jouer Juste tu fais les quêtes On peut voir que 62% ont abandonné Et là c'est énorme C'est la grande majorité des personnes Et 7% n'ont jamais joué Bien évidemment il y a sûrement des personnes Qui ont troll Qui ont mal répondu au sondage Mais bon Ça reste qu'une infime partie je pense Au final on peut voir Qu'il y a quand même une très faible minorité De personnes qui jouent Et qui adorent le jeu Et qui est complètement satisfait Mais parmi ces personnes qui jouent La plupart se forcent Il y a plus de personnes qui jouent en se forçant Que de personnes qui jouent en adorant ce jeu On rappelle quand même que pour le moment Il y a 1600 votants Donc ce qui est quand même pas mal Mais ça représente seulement un échantillon J'ai l'impression qu'on est en cours de maths là Ouais Si on fait simple Beaucoup de personnes ont arrêté Et on va dire justement Pourquoi ils ont arrêté Et essayer d'étudier le problème Pour voir si ça peut se relancer une hype ou pas Il y a une team justement qui va dire Le jeu est trop répétitif C'est toujours le même Et au final ça devient redondant Tu poses tes troupes Tu défends C'est toujours pareil Et t'as que ça à faire sur le jeu Cette team là qui trouve ça trop répétitif Ça devient tout simplement un nuant C'est la plus grosse partie des gens qui ont arrêté Et j'avoue que j'en fais partie Puisque à part les événements Bah tu fais tout le temps la même chose en fait La deuxième team C'est tout simplement la difficulté à se développer Soit justement c'est trop long pour faire le pass Pour faire les défis Pour upgrade ses cartes Et du coup bah tu te fais exploser Parce que t'as pas les cartes au bon niveau Donc ce qui peut paraître compliqué à évoluer Et bah t'es découragé Ça c'est une deuxième team Et qui peut paraître compréhensible Pour d'autres ça va être plus un souci par rapport au jeu Soit la communauté Soit l'équilibrage Enfin bref Diverses raisons Et ils ont arrêté également Et heureusement il y a encore une partie Qui ont le plaisir d'y jouer Et heureusement pour eux Maintenant je pense pas qu'on peut signifier Clash Royale de mort pour le moment Y'a toujours des personnes qui jouent au jeu Y'a toujours des personnes qui s'amusent Même si la hype a baissé Le jeu n'est pas mort Mais est-ce qu'il est en train de mourir ? Sûrement Mais je pense qu'il peut se relever Avec toutes les remarques On peut voir que du coup Y'a déjà un problème interne au jeu Et qu'il manque beaucoup de nouveautés Ce qui est le principal problème Puisqu'il devient trop répétitif C'est là où Clash Royale rentre en jeu Et essaie de trouver des solutions On peut voir déjà que depuis 2019 Le pass n'a jamais changé C'est pour cela qu'en 2023 Il va certainement changer Clash Royale ont déjà fait une annonce Sur le site officiel de Clash Royale C'est tout simplement Où ils mettent un blog Ils peuvent dire leurs nouveautés etc Ils ont dit qu'il y a des nouveaux paliers Qui vont apparaître Un pass gratuit Un pass premium Et un pass méga premium Là le problème des free to play Se fait ressentir Puisque quand j'en ai parlé Beaucoup de personnes se sont plaint Le jeu est bien évidemment gratuit Mais beaucoup de fonctionnalités Pour se développer Restent payantes C'est un pay to fast Comme la plupart des jeux super saine Là où c'est intéressant C'est que beaucoup critiquaient Le fonctionnement du pass C'est trop compliqué d'avancer Et au bout d'un moment On était limité Mais c'est pas le meilleur truc Le pass va donc être allongé Et pour avoir plus de couronne Va tout simplement falloir Battre les 3 tours Pour avoir 3 couronnes Donc une couronne par tour Mais si on garde nos 3 tours à nous On pourra gagner 3 couronnes de plus D'où tout simplement Le fait de se développer Encore plus vite dans le pass Donc avoir plus de récompense Pour ça je pense que c'est vraiment Une bonne chose Mais ça va pas faire revenir les gens Vu que veulent la communauté Et pour que Clash Royale revive C'est des vraies nouveautés Soit des nouvelles cartes On peut voir quand même Que Monk et le phénix Ça a créé une petite hype Et c'est ça qui a fait rejouer Quelques joueurs Par exemple on peut voir Que le jour de la sortie De Monk et du phénix Il y a eu un bon pic Et ça s'est essoufflé Au bout de 2 mois Donc ce qu'attendent les joueurs C'est bien évidemment De la nouveauté Ce que reprochent les gens C'est bien évidemment Le fait d'être répétitif Et le fait d'être répétitif Bah c'est tout simplement Faire du 1-C1 On fait du 1-C1 H24 Le but serait donc De promouvoir les autres événements Clash Royale a plein de modes de jeu Qui peuvent mettre en avant Je pense notamment au 2-C2 Qui a un très bon mode de jeu Et qui a créé une grosse hype Lors de sa sortie Mais également Comme l'a précisé par exemple Olyfrog Il parle de tirage triple De mort subie De double élixir On voit que ces modes de jeu Surtout en événements Je pense que justement Créer une sorte de ladder Ou tout simplement Un autre mode compétitif Hors du 1-C1 Peut être vraiment intéressant Et justement apporter De la hype au jeu Le but de sélectionner Le ladder comme on veut Entre le 1-V1 Ou des modes secondaires Qui peuvent pourquoi pas Être en rotation Mais tout simplement Le fait de changer Pourrait redonner un peu de vie au jeu Le but c'est d'avoir du changement Outre le fait d'avoir Des problèmes de matchmaking D'équilibrage etc Là je pense que c'est des problèmes Qui peuvent se résoudre On a plus de 100 cartes Et le problème c'est que C'est toujours les 30 même cartes Qui reviennent à chaque fois On voit toujours les mêmes decks Et le problème C'est que ça tourne jamais Pourtant le but de Clash Royce C'est d'être stratégique Et savoir faire le bon deck Pour battre son adversaire Je pense que Avoir tout le temps les mêmes cartes C'est horrible Maintenant parlons de ce qu'il souhaite Mettre en place Et voyons justement Si ça peut redonner une hype Et si je peux revivre Là au fond des saisons On en a parlé Je pense que ça peut redonner Un petit truc Mais c'est pas ça Qui va redonner la hype C'est même sûr et certain Mettre à jour le pass C'est bien sympa C'est pas l'idéal Créer un nouveau magasin Avec des nouvelles récompenses Notamment la récompense du pass On peut acheter de nouvelles choses C'est bien sympa également Mais ce qu'il faut Nous c'est du concret Dans le jeu Et c'est là Où ça rentre en jeu Puisqu'on a eu un petit teaser On ne sait pas exactement Qu'est-ce que ça va être Mais ça donne l'eau à la bouche On sait qu'il va y avoir Un nouveau gameplay Et ce nouveau gameplay Sera ajouté en même temps Qu'un niveau de cartes Le niveau 15 Il concernera un paquet de cartes Dès son lancement Parlons du niveau 15 Déjà on sait que Niveau 15 Tour du Roi niveau 15 On peut comprendre Qu'ils veulent encore améliorer Beaucoup de personnes Sont au niveau 14 En tout cas les joueurs réguliers Et eux il faut de la nouveauté Sinon ils partent Et pourtant c'est la base De Clash Royale Donc on peut comprendre Pourquoi ils font un niveau 15 Les joueurs plus occasionnels Vont être contre ce niveau 15 Mais honnêtement Je suis pas un joueur régulier Et je suis pas niveau 14 Enfin niveau 50 maintenant Mais bon vous avez compris Pour la Tour du Roi Et pourtant je suis d'accord avec Parce que pour les joueurs réguliers Il faut de la nouveauté Là où ça va être intéressant Ce sont les nouveaux pouvoirs Sur les cartes Ceux qui ont vu les vidéos Squad Buster Ou même qui jouent à Brostar Vous comprenez que Plus on attaque un perso Plus on a une sorte d'ulti C'est à dire un nouveau pouvoir Qui peut se débloquer A force d'attaquer A mon avis C'est l'univers de Supercell Ça va représenter exactement ça Plus tu vas toucher un ennemi Plus une barre va se charger Et tu pourras avoir un ulti C'est presque même sûr Puisque c'est la mécanique de Supercell C'est bien beau tout ça Ça va changer la mécanique de jeu Donc avoir peut-être Des nouvelles cartes Plus cheatées C'est normal C'est là où c'est intéressant Puisque le 1C1 Va pouvoir changer Grâce à cette nouvelle mécanique Mais le problème C'est que ça reste toujours Sur le 1C1 On ne parle pas de nouveau Mode de jeu mis en avant On ne parle pas de mode de jeu secondaire Ou peut-être un nouveau leader C'est là où Clash Royale bloque Je pense que Clash Royale Va pouvoir se relever un peu Grâce à cette mise à jour Comme toutes les nouvelles mises à jour Ça va pouvoir se relancer un peu Mais toutes les hype Partent justement On va dire des influenceurs Parce que pour le coup Oui C'est pas seulement des créateurs Ça va influencer une communauté A jouer ou non A ce jeu Malheureusement C'est tout ce que l'on sait Sur les mises à jour Ils n'ont pas dit d'autres mises à jour Donc pour répondre A quelques commentaires Que vous avez mis sur les sondages On peut notamment parler De ceux qui n'arrivent pas A améliorer leur carte Le nouveau pass Pourra peut-être vous aider En tout cas Ça sera sûrement plus facile pour vous A monter un seul et même deck Il ne faut pas arriver A monter super vite non plus Sinon c'est déséquilibré Par rapport aux autres Le jeu malheureusement Et heureusement On va dire aussi Aura toujours une partie Pay to fast Il faudra toujours payer Puisque c'est ça qui fait vivre le jeu C'est ça qui apporte Les nouvelles mises à jour Faut bien les financer Faut bien payer des salariés Le côté trop répétitif Pourra donc changer Grâce à ces nouveaux pouvoirs En tout cas On l'espère Genre c'est pas plus que vous non plus Et quelque chose Qu'on n'a pas parlé Ce sont bien évidemment les clans Les clans On ne sait rien dessus C'est bien sympa Mais je pense que les guerres de clan C'est un vrai problème Et personne ne veut les faire Faut vraiment les motiver Pour qu'ils les fassent Et c'est vraiment quelque chose De compliqué Faudrait vraiment ajouter Une grosse récompense Et pas seulement un bon petit coffre A débloquer On est d'accord je pense Si les récompenses Sont trop minimes pour les clans Enfin bref Je pense que j'ai résumé Tous les problèmes du jeu On a vu un peu les solutions Qui pourraient peut-être Pourquoi pas réanimer ce jeu là Pour finir Je rappelle quand même Que les nouveautés que j'ai dit Sont encore en développement Donc tout peut changer Maintenant tout ce qu'on attend C'est de la nouveauté Un bon équilibrage Et ça s'arrête là Pas plus loin Pour les joueurs toxiques Etc C'est vrai à chaque fois J'en parle dans les jeux Mais il y aura toujours Des joueurs toxiques Chaque jeu un peu compétitif Où il y a un enjeu Il y a des joueurs toxiques Pour cela Désactiver les emotes Essayer de limiter le contact On va dire Mais après La façon de jouer du joueur Malheureusement c'est sa façon Et on peut rien y faire Juste S'il y a un plus gros équilibrage Et plus souvent Avec de nouvelles cartes équilibrées Normalement Il y aurait de nouveaux decks Donc d'autres façons de jouer Et c'est là où ça peut être intéressant pour nous Bref On s'arrête là J'ai trop envie de parler du sujet Mais je crois que j'ai à peu près tout dit On va pas se répéter Ciao les gars Merci d'avoir regardé Et à une prochaine Merci d'avoir regardé cette vidéo